Hello mes petits drivers, merci à vous de me soutenir, je vous aide pour le permis, vous pouvez m'aider aussi en vous abonnant et en likant cette vidéo, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Bien alors aujourd'hui on se retrouve ici sur le centre d'examen de Clamart avec Isaac, Isaac on va juste faire un petit point avant de partir d'accord, avant de partir en circulation, donc vous avez fait un certain nombre d'heures en auto-école, et donc là c'est la première leçon qu'on fait ensemble, un peu pour voir, moi on a déjà fait une petite heure ensemble avant de venir ici, et on s'est rendu compte de, enfin moi je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que vous avez fait 40 heures à peu près, que normalement vous aviez dû avoir une date d'examen, mais que vous avez dit ouais, vous avez annulé tout simplement, que moi après avoir fait une analyse rapidement, j'ai regardé son livret d'apprentissage, je ne vais pas vous le montrer, mais qu'il n'est pas réellement rempli, il y a juste les heures, les compétences sont, il n'y a rien d'expliquer, et donc en gros moi je lui ai dit qu'il avait à peu près le niveau de quelqu'un qui avait fait une quinzaine d'heures avec moi, et que donc il avait bien fait d'annuler, puisqu'il était totalement impossible pour lui de réussir l'examen. Aujourd'hui on est ici sur le centre d'examen, le but c'est que vous voyez les erreurs qu'il peut faire avec ses pédales, avec le volant, la compréhension, parce que vous ne verrez pas son visage, il ne voulait pas qu'on voit son visage qui peut être compréhensible, d'accord, donc vous ne verrez pas forcément son visage bouger à droite à gauche, mais vous avez accès normalement bien correctement au rétroviseur à droite là, qui est bien ici là, et puis celui qui est à gauche là-bas, vous le voyez super bien aussi. Voilà, donc le but c'est que moi en fait, ce n'est pas un examen blanc, c'est un parcours d'examen blanc pour ceux qui le passeraient à Clamart, je vais faire un parcours que j'ai déjà eu, parce que je suis allé plein de fois en examen ici, mais finalement je n'ai pas fait tant de vidéos que ça ici, je crois qu'on n'a fait qu'une ou deux, et on va refaire un petit parcours avec de meilleures qualités, où vous allez voir les erreurs que peut faire l'élève, et vous allez voir qu'il va être en difficulté très rapidement, puisqu'il est en compétence 1, en compétence 2 pardon, il est en recherche des indices utiles, la signalisation, l'adaptation de l'allure aux situations, il y a des problèmes sur le dosage du frein, le rétrogradage, on va parler de ça, mon but ce n'est pas de le planter, ce n'est pas de faire une leçon complète, cette vidéo c'est un outil pédagogique pour lui, pour que quand il est chez lui, il comprenne certaines choses, calmement, tranquillement, assis dans son canapé, et pour le permettre de progresser aussi dans d'autres leçons qu'il y aura après par objectif, d'accord ? Parce qu'à la base, moi on partait, on s'est dit, ouais on fait un examen blanc, moi après je suis venu, j'ai fait, ouais, en arrivant, c'est mort, ça ne sert à rien, finalement au lieu de faire 2h, on fait 3h, tu veux quand même faire 3h, ok, alors on va à Clamar et on fait telle ou telle chose, que tu vois un peu ce que ça donne et ce que ça ne donne pas, pour qu'éventuellement tu puisses te poser tes questions, et remettre en question certaines choses dans ta formation, ou que tu aies des explications sur telle ou telle situation qui a été filmée, est-ce que c'est ok pour toi ? Tout à fait. Bien, je suis bien installé, je vais te donner les directions droite, gauche, gauche, droite, je vais éventuellement intervenir et te corriger si ça arrive, et on corrige tout de suite et on explique tout de suite, d'accord, de manière à pas, parce qu'il risque d'y avoir beaucoup d'intervention verbale, donc on ne va pas attendre la fin pour, ouais, t'aurais dû faire ça, 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 ok, c'est ok pour toi ? C'est bon pour moi. Si c'est ok, on peut démarrer, on ira à droite. Je rappelle aussi qu'il n'a pas l'habitude de conduire la Clio 5, et que, bah, voilà, il trouve qu'elle est un peu plus agréable que ce qu'il conduit. C'est ça. Donc nous irons à droite. Puis ensuite, nous irons à gauche. C'est bon pour moi. À l'intersection, nous irons à gauche. Donc à gauche. Ok, donc on n'oublie pas de contrôler derrière, parce que là, c'était assez dangereux, hein. Et on prend l'initiative de s'arrêter calmement. À la prochaine intersection, nous irons à droite. Donc, ok, ça tient. Alors attention avec la distance latérale, là, bien regarder la distance qu'il peut y avoir avec le trottoir, notamment quand il y a des rétrécissements de chaussée, d'accord ? Parfois, la chaussée se rétrécit, elle redevient large. Donc attention avec les distances latérales. Prochaine intersection, à droite. Alors on va s'avancer un tout petit peu jusqu'au feu. Voilà. Donc, ce premier abord, là, je voulais juste voir comment tu faisais des tournants à droite, à gauche, avec une signalisation, un marquage au sol, d'accord ? Je voulais juste voir ça. Le but, c'était de voir ça, c'est tout. Donc, c'est parti, c'est parti. C'est beaucoup mieux, tu démarres bien mieux en accélérant. À l'intersection, nous irons à droite. Elle a l'air plus concentré déjà, par rapport à tout à l'heure, même si bien, continue. Pour en revenir à l'intersection dangereuse tout à l'heure, quand tu es sorti, il ne fallait pas hésiter à passer la troisième. Ah bon ? Troisième, puis tu freines, tu rétrogrades en deux, parce qu'on était à 50, en deuxième. On était à 50, oui. Juste, voilà, après, ce n'est pas agréable. J'ai changé d'avis, on va à gauche. On va à gauche. Oui, excuse-moi. Je suis changé d'avis. Voilà, très bien. Voilà, n'hésite pas, si tu as laissé un, voilà, un espace. Voilà, très bien. Très bien. Alors, on va continuer. Dis-moi. Est-ce que c'était... Tiens, c'est ton auto-école. On va toujours sous-droit. Est-ce que c'était nécessaire de s'arrêter pour la dame ? Non, avec cette courtoisie. Ok, continue. On évite de faire des excès de courtoisie. Quand c'est pas... Ok. On repart. Il ne fallait pas s'arrêter, il n'y a personne. On est en deuxième. Voilà, on repart. On repart doucement. Embrayage à fond. Prends ton temps. Allez, on repart. Tranquille. Voilà. Ne te précipite pas. La dame, il ne fallait pas la laisser passer. Ce n'était pas à elle de passer. Elle avait un bonhomme rouge. Et là, à l'intersection, il n'y avait personne. Le feu ne clignotait pas. À l'intersection, nous irons en face, s'il te plaît. En face. Il faut un regard mobile, bien contrôlé autour de toi avant de sortir. C'est un objectif de compétence de les gératoires. Je pense que tu n'as pas fait d'exercice sur les gératoires. Si, si. Si, d'accord. Oui, mais là, c'est moi qui suis intervenu. La preuve, c'est que tu as freiné et accéléré en même temps. Donc, passage piéton visible. Pas de bonhomme, d'accord, qui protège. Il faut laisser passer. Il y aura toujours tout droit. À l'intersection, nous irons à droite. Très bien. Voilà, ceux qui regardent cette vidéo, sachez que si vous ne voulez pas bousiller votre voiture plus tard, ou bousiller la voiture de l'auto-école, je le dis ouvertement. Restez le pied sur l'embrayage à l'arrêt. Donc, longtemps le pied appuyé sur l'embrayage. Plusieurs secondes, plusieurs dizaines de secondes. Bousille et détériore la butée d'embrayage. La butée d'embrayage, c'est une membrane molle qui a juste derrière, qui va appuyer en fait sur la partie qui débloque et rapproche les disques d'embrayage. Et en gros, vous bousillez l'embrayage. Donc, à l'arrêt, je vous invite toujours à faire comme lui, point mort, d'accord ? Embrayage à fond, point mort. Vous enlevez votre pied, vous reposez votre pied et vous ne bousillez pas la voiture. Et sur la Clio 5, start and stop ou la Clio 4 d'ailleurs, vous faites une économie de carburant. À droite. Il va sur, calme-t'en, il va sur. Je veux que tu regardes les distances latérales de sécurité. Mouvement de tête. Tu ne regardes pas assez à droite, le véhicule bascule, tu ne t'en rends pas compte. Bien, bien, bien. On suivra la direction de Paris, porte de Saint-Cloud. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu es là pour ça. Pour l'instant, non. Je rappelle que c'est un vrai parcours d'examen. Je l'ai déjà eu avec une élève qui s'était plantée d'ailleurs, qui aurait pu la voir. Et l'examateur m'a dit, mais oui, mais la trajectoire. Parce qu'on va aller dans des endroits où la trajectoire est un peu comme ça. Un peu plus loin. Très bien. Pour le placement bien à droite, effectivement, en étant bien à droite, il fait une belle virgule, un bel angle droit, et il atterrit directement ici. Tu montres un autre visage par rapport à tout à l'heure, tu t'es beaucoup plus concentré. C'est bien, continue. Et bien voilà. Continue, allez, c'est pas grave. T'as pas de calé, n'est pas éliminatoire. Par contre, les clignotants, on n'oublie pas. Direction Paris, porte de Saint-Cloud. Ça pique les oreilles. C'était en deuxième à 60. Ça pique les oreilles aussi. Tu peux enlever le clignotant. Tu peux enlever le clignotant. C'est une change. Tu sais bien, c'est l'autre côtéum. La wheeline. Donc... Sous-titrage ST' 501 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 un peu mitigé, la manœuvre là c'est parce que c'est moi qui t'ai expliqué tout à l'heure comment on faisait, mais c'est pas compliqué il suffit d'avoir le bon repère dès le début après tu peux partir en avant, reculer croiser, dépasser, on n'en a pas fait tant que ça donc ça, voilà, évaluer les distances de sécurité, c'était mieux là parce que la première partie d'heure tu faisais énormément tu regardais pas du tout assez dans les rétros, donc pour évaluer les distances si vous bougez pas la tête, tout en maintenant une bonne trajectoire, en évaluant les distances latérales de sécurité et à l'avant, c'est foutu croiser donc ça on l'a pas fait, donc entrer et sortir de voies rapides, ça t'as vraiment des lacunes on en avait déjà parlé, voilà après tous les autres c'est deux objectifs un peu plus transversaux qui sont pas forcément aussi détaillés et garnis que ceux qu'il y a avant, t'as clairement un problème sur la compétence 2, mais c'est normal, parce que c'est l'une des plus difficiles c'est la plus dure, celle là c'est de la mécanique, ça c'est mécanique plus environnement, donc c'est ce qu'il y a vraiment de plus compliqué la troisième, vu qu'on est vraiment sur des voies rapides, une fois que t'es dedans t'es dedans, voilà donc grosso modo cette vidéo avait pour but de lui faire comprendre certaines choses, t'auras un petit peu d'accès aux pédales, peut-être un quart d'heure, dix minutes après il n'y aura plus les pédales, parce que là je ne sais pas ce qui s'est passé elle a bugué, finalement il y avait encore de la mémoire sur ce n'hésitez pas, un petit pouce bleu ça fait plaisir, dites nous ce que vous pensez de sa conduite dites nous ce que on ne le verra pas de toute façon, parce que ça sera caché ici donc pas un problème, ici il y aura l'avant et donc du coup, dites moi ce que vous pensez de sa conduite par rapport à 40h, qu'est-ce que vous pensez les conseils que vous lui donnez, n'hésitez pas à liker, partager, je ne fais pas d'annotation là parce que vous avez bien compris que l'objectif de cette vidéo, elle était vraiment de lui faire comprendre les choses et qu'il les voit et que ça soit un outil pédagogique, merci à vous de me suivre à très bientôt, ciao hop, alors des questions ? bah ouais, non mais tout ce que tu as dit c'est la réalité c'est un peu plus carré ? ouais, ouais, c'est cool ça deux ça doit euh c'est un peu plus carré quand tu as décoré tout ce que tu as décoré c'est un peu plus carré